bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons apprendre une nouvelle leçon de hongrois compté de 0 à 10 vous êtes prêts allez on y va 0 nulla 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 1 egg egg 2 ket 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 alors c'est là que ça se complique parce que le mot 2 on peut aussi dire ket mais ça ne se dit pas quand on compte ça dit seulement dans certaines conditions dans certaines phrases par exemple j'aimerais deux kilos de pommes on va dire c'est et nec ket 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 Kilo c'est des pommes donc j'aimerais deux kilos de pommes on ne dit pas quête on dit quête j'aimerais deux kilos de pommes voilà, c'est un petit truc alors 3 alors c'est là aussi que pour les français ça devient compliqué pour les gens qui parlent la langue française pas uniquement pour les français c'est que le H vous vous souvenez, je vous avais fait une leçon sur les H le H dans le fait de compter en hongrois c'est très très important parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui commencent par H donc il va falloir faire des efforts pour dire le H convenablement 4 5 alors le petit truc du 7 c'est que ça veut aussi dire semaine puisque dans une semaine c'est logique il y a 7 jours donc une semaine ça se dit donc vous vous souviendrez que le chiffre 7 correspond au mot semaine en hongrois 8 9 et 10 voilà je vais les répéter une fois un peu plus vite vous voyez mais moi j'ai un peu du mal bon on va y arriver allez je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée pratiquez les H et à très bientôt pour une nouvelle leçon de hongrois ciao bye bye ciao